Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, sur décision du président de la République, Abdelmedit Tebboune, les jeunes nés avant le 1er janvier 1995 sont dispensés des obligations du service national. Les premiers Hadji algériens regagnent le pays cet après-midi. Les vols-retours s'étaleront jusqu'à la mi-juillet. Au volet Habitat, le programme ADL3 sera lancé le 5 juillet prochain. Programme qui connaît quelques modifications, à commencer par le prix du logement. Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Ils sont plus de 6 millions à avoir quitté la Palestine depuis la première Nakba. Les razaouis pourraient connaître le même sort. Et puis sport football, on connaît la date de la finale de la Coupe d'Algérie. Elle se jouera le 5 juillet au Stade d'Étoine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On commence avec cette information. Les jeunes Algériens nés avant le 1er janvier 1995 sont dispensés des obligations du service national. Décision du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les personnes concernées peuvent consulter le calendrier de passage au niveau des structures du service national sur le site du ministère de la Défense nationale. Le pèlerinage étant terminé, un premier groupe de Hadji algériens sera de retour cet après-midi au pays. Il s'agit des trois premiers vols sur un total de 144 qui s'étaleront jusqu'à la mi-juillet. Sophia Boukarcha. Plus de 900 pèlerins sont attendus dans le pays, arrivant à travers trois vols programmés à partir de 13 heures. Youssef Baroud, chef adjoint du centre de la Mecque, chargé de l'accueil du logement et des déplacements. Ce jeudi, 900 Hadji sont attendus. Les premiers vols à destination du pays vont débuter. Il y aura au total trois vols. Le premier avion atterrira à l'aéroport Ouaribou-Médine à 13 heures, suivi du deuxième à 13h30 et du dernier à 19h30. L'opération se poursuivra jusqu'au 7 juillet pour l'aéroport de Jeddah et jusqu'au 14 juillet pour l'aéroport de Médine. Les équipes de la protection civile sont mobilisées, parcourant les différents hôtels pour vérifier le nombre de pèlerins présents. Capitaine Fouad Lalawi, chef de la section de la protection civile. Il y a eu des pèlerins qui se sont égarés au niveau d'Al-Mouzdalifa car ils ont pris du retard pour des raisons de santé ou de fatigue. Nous avons réussi à récupérer 600 pèlerins. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour accueillir les pèlerins dans les meilleures conditions. 75 vols au départ de l'aéroport de Jeddah sont programmés, mais aussi 69 liaisons aériennes pour transporter les hadjis depuis l'aéroport de Médine. Cette année, encore plusieurs centaines de hadjis sont décédés sur les lieux saints en raison de la chaleur ou encore de bousculades qui se sont produites par endroits. On compte malheureusement 17 décès parmi la délégation algérienne et un certain nombre de blessés. Ces derniers sont pris en charge par la mission algérienne, affirme le ministre des Affaires religieuses et des Waqf. En prévision des grandes vacances, les compagnies aériennes ont étoffé leur programme. En ajoutant des vols supplémentaires, Tassili Airlines propose par exemple deux vols par jour à destination de Paris avec l'option light, soit sans bagage. Les détails de Karim Bahar, conseiller du directeur général de la compagnie. Il était ce matin l'invité de la rédaction. Nous avons introduit tout à fait récemment une fréquence quotidienne sur Charles de Gaulle, sur Paris à partir d'Alger, à ce qu'elle devienne bicotidienne à compter du 5 juillet prochain. Pour ce faire, nous avons élaboré une tarification promotionnelle de lancement qui a réduit le tarif du billet à 28 400 dinars. Nous l'avons réduit encore une fois pendant le salon Citev à 24 000 dinars. Nous avons concocté un tarif spécial pour ceux qui voudraient voyager sans bagage, un tarif voyager léger à partir de 19 400 dinars aux 149 euros. Karim Bahar répondait aux questions de Nery Manouali. L'été commence officiellement demain, mais la chaleur ne l'a pas attendu. Une hausse des températures ressentie depuis déjà plusieurs semaines qui entraîne son lot de tracas et de maladies. Statistiquement, c'est la période durant laquelle on enregistre le plus grand nombre de cas d'intoxication alimentaire. Marie Alkens. En été, avec les grandes chaleurs, les occasions de se réunir pour un repas à l'extérieur ne manquent pas. Cependant, une intoxication alimentaire peut venir gâcher ces moments de plaisir. Les consommateurs sont-ils prudents vis-à-vis des produits alimentaires qu'on leur propose ? Je fais très attention là où on va, parce que des fois c'est mal conservé. On peut choper des microbes. Je fais attention. L'année dernière, j'ai émergé dans un post-food et ça a fini aux urgences. Je fais attention aux produits que je donne à mes enfants. Je mange les conserves de bien. Les intoxications alimentaires qui résultent généralement d'un mauvais stockage ou cuisson des aliments. Pourtant, certains gérants de fast-food prônent la qualité de leurs produits. Halim est gérant d'un fast-food dans la capitale. On prend toutes les dispositions, surtout en été. Tout est délicat, tout est sensible. On commence par le nettoyage. L'hygiène, c'est la priorité de notre travail. Moi, je ne garde jamais d'aliments. J'achète ce qu'il faut. Ils sont consommables le jour même. Il faut avoir une conscience. Nausées, vomissements ou même douleurs abdominales. Pour éviter ces conséquences désagréables, il est impératif de respecter la chaîne de froid et de se rendre dans des restaurants ou fast-food qui respectent toutes les normes d'hygiène. Kamal Hadjout, médecin généraliste. Il faut choisir où manger, la propriété des lieux, puis un aliment. S'il a une mauvaise odeur, une couleur qui a changé, il faut éviter de le prendre. L'eau, le jus, la viande, le poisson et les oeufs sont très fragiles à la chaleur et à la lumière. Donc, il faudrait éviter de prendre ça pour éviter l'intoxication alimentaire. Miser sur la prévention demeure le meilleur moyen pour éviter les intoxications alimentaires. Et pour éviter les risques d'incendie en raison des grandes chaleurs, la direction des forêts et de la ceinture verte, la Bulaia d'Alger a rappelé l'interdiction des barbecues et des campings dans les forêts à proximité jusqu'au 31 octobre afin de préserver la sécurité à la fois des citoyens, des biens et de protéger la richesse forestière. Des informations faisant état de la propagation d'une maladie virale qui touche les bovins circulent sur les réseaux sociaux. Les services vétérinaires rassurent, cette maladie n'est pas transmissible à l'homme et la situation est sous contrôle. Feirouz Ben-Abdrahman, directrice des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, elle est contactée par Nalim El-Mendil. Actuellement, on est en train de faire les prospections et nous rassurons que la situation n'est pas alarmante. La gestion des maladies virales et vectorielles, c'est notre travail quotidien. En ce moment, toutes les mesures de prévention et de lutte contre cette maladie ont été prises par le ministère de l'Agriculture, notamment les services vétérinaires. C'est la séquestration, des exploitations sensibles, la désinfection et principalement la désinsectisation. L'isolement s'éclaire des animaux malades et la lutte anti-vectorielle. Afin de pouvoir contenir cette maladie et d'éviter sa propagation, on a déjà commencé à le faire en collaboration avec tous les intervenants locales. Si vous souhaitez souscrire au programme ADL3, sachez que les inscriptions seront ouvertes le 5 juillet, comme annoncé par le ministre de l'Habitat, Mohamed Al-Aqab El-Aribi. Comparé au programme précédent, celui-ci connaîtra quelques modifications, à commencer par le prix du logement. Smaïl Mimoudi. Première nouveauté, elle concerne les modalités de paiement des tranches de l'apport initial. Le versement se fera en cinq tranches au lieu de quatre précédemment. Pour ce qui est des délais de versement du montant restant du prix du logement, ils passeront à 30 et 35 ans au lieu de 25 ans, en tenant compte du niveau de revenu des souscripteurs et de leurs conjoints. Autre facilitation, la numérisation à 100% de toutes les opérations liées au dossier des souscripteurs, les inscriptions au programme ADL3 et la gestion des dossiers de souscription jusqu'à la remise des clés, se feront via la plateforme électronique à l'aide du numéro d'identification nationale et celui de la sécurité sociale. Autre mesure au profit des bénéficiaires âgés, le nouveau décret leur permet aussi de bénéficier de la facilitation du paiement par tranche restante du prix du logement. Le nouveau décret exécutif 105.01 a été actualisé et sera publié au journal officiel dans les prochains jours. Pour le ministre de l'Habitat, Mohamed Targ Benaribi, le programme ADL3 est un nouveau défi à relever, d'autant qu'il sera entièrement numérisé. Il a insisté aussi sur le nouveau cachet urbanistique et architectural qui sera conféré à ce programme de logement dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des citoyens. L'Algérie connaît actuellement des réformes politiques et économiques visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la modernisation de l'administration publique et l'activation du rôle de la société civile. C'est ce qu'a affirmé hier depuis Genève la délégation algérienne participant aux travaux de la 56e session du Conseil onusien des droits de l'homme. Au plan international, l'Algérie demeure extrêmement préoccupée par les violations continues des droits de l'homme en Palestine, occupée au Sahara occidental et condamne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide perpétré par les forces d'occupation sionistes à l'encontre du peuple palestinien. Concernant la présidentielle du 7 septembre prochain, à ce jour 22 candidats à la candidature, dont 17 indépendants ont retiré les formulaires de souscription, L'opération se poursuit évidemment, de même que celle de la révision exceptionnelle des listes électorales. L'exemple aujourd'hui à Constantine avec notre correspondante Hayat Kerboua. L'opération continue d'attirer des citoyens vers le siège de la commission communale de l'ANI, autorité nationale indépendante des élections. Écoutons quelques citoyens. Les agents chargés des inscriptions des citoyens pour l'obtention des cartes électorales sont à l'écoute de leurs doléances et ils répondent à leurs interrogations. Samir Teghida, secrétaire de la commission électorale de la commune de Constantine. Pour faire l'inscription, on donne le réceptif au citoyen parce qu'il a déposé son dossier. Après la révision, après les recours, on va diffuser les cartes de vote porte à porte ou bien des places pour récupérer notre siège. La numérisation contribue à faciliter les multiples opérations de cette révision exceptionnelle des listes électorales et les citoyens en sont les premiers bénéficiaires. Constantine Hayat Kerboua, Algéchin 3. Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'armée nationale populaire lors d'opérations distinctes à travers le territoire national, alors que deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Burjbaji-Murtar durant la période allant du 12 au 19 juin. C'est ce qu'indique aujourd'hui un communiqué du ministère de la Défense nationale des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec différents services de sécurité. Lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 28 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 12 kg de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc. Nous apprend le même communiqué. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 58 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 207 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national, toujours selon ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Une enquête menée par l'Institut Arap Baromètre démontre que le Maroc a constitué le principal pays d'origine des migrants. Plus de 25 000 ont atteint les côtes espagnoles en 2023. Une activité qui participe au financement des groupes terroristes au Sahel, nous dit Amadou Garé, analyste spécialisé en question en sécuritaire. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Il n'y a aucun accord pratiquement entre les pays européens qui sont censés accueillir ces migrants-là. Et le plus dangereux, ce phénomène qui continue, fait en tout cas le lien au financement des groupes terroristes. On sait qu'il y a un lien entre la traite des migrants et le financement du terrorisme. Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. 6 millions de Palestiniens ont quitté leur pays, ont été contraints de quitter leur pays depuis la première Nakba. Les Palestiniens vivant aujourd'hui à Raza pourraient connaître le même sort qu'Alima Hasnaoui. Des terres palestiniennes spoliées, leurs propriétaires chassés, les Palestiniens sont devenus ainsi des déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Plus de 6 millions de réfugiés sont enregistrés auprès de l'Uno-Roi en Palestine et en exil. C'est ce qu'a indiqué l'organe central des statistiques palestiniens. Des réfugiés palestiniens souffrant de l'asile en raison des déplacements forcés au lendemain de la Nakba de 1948. Ils vivent aujourd'hui dans des conditions très précaires. Je vous propose d'écouter à ce propos Abu Hamad, responsable de coordination des camps de réfugiés au Liban. En tant que peuple palestinien, nous subissons de terribles épreuves, notamment en raison de l'exode forcé. L'occupant nous pousse à quitter notre terre, nous exiler dans d'autres pays et à installer des tentes inadéquates où les conditions de vie ne sont pas réunies. Des tentes dans lesquelles on se trouve depuis déjà 67 ans. Cette injustice que nous subissons place notre peuple à la tête des premiers réfugiés jamais connus à travers le monde et ce drame se poursuit jusqu'à l'heure. La force occupante israélienne dans sa politique d'épuration ethnique use de tous les moyens pour faire sortir les derniers palestiniens de la bande de Raza. Témoignage du journaliste palestinien Wissam Abu Zaid. Le déplacement forcé sous les bombardements de l'artillerie de l'occupation est difficile, pour ne pas dire impossible. C'était notre cas dans la ville de Rafah. C'était très dur pour nous de rester jusqu'au dernier souffle, juste pour que cette région ne se vide pas de sa population. Ses habitants percevaient en notre présence une lueur d'espoir pour relater leur détresse et la terreur dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, ils se retrouvent seuls et isolés. Nous avons un devoir patriotique envers nos compatriotes. Les réfugiés palestiniens de 1948 et de 1967 et leurs descendants sont aujourd'hui près de 8 millions répartis pour l'essentiel au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et en Jordanie et à Raza. Des réfugiés qui vivent aujourd'hui dans la précarité, sans nationalité palestinienne, sans droit civique, à cause d'un occupant israélien sanguinaire. Législatives anticipées en France, des élections sous haute tension avec la possible victoire d'une droite contestée par les Français. La France vit actuellement une véritable crise. De nombreuses manifestations sont programmées début juillet. À l'approche des JO qu'organise Paris cet été, le 7 juillet sera une journée à haut risque, nous dit François Garret, analyste spécialisé en géostratégie. Il est également président de l'Institut français d'analyse stratégique. Il est contacté par Karima Asdaoui. Bien évidemment, tout va dépendre du résultat du scrutin. Tout va dépendre aussi des protestations en cas de victoire du Rassemblement national. Et donc, il va y avoir évidemment une situation très compliquée en termes de sécurité et en termes de maintien de l'ordre, qui va nécessiter une mobilisation énorme des forces de l'ordre, voire peut-être certains éléments de l'armée. On est déjà dans une crise, c'est évident. Donc, je pense qu'il faut être patient, attendre le résultat des élections, attendre aussi, en fonction de ces résultats, les décisions du président de la République. Et en fonction de ça, on verra quelle est la situation. 12h47 sur Alger, chaîne 3, Radio Zaman souffle sa première bougie, une radio volontairement nostalgique, et qui a réussi à se constituer son auditoire, nous dit le directeur général de la radio algérienne, Mohamed Barali. Le premier, c'est de dire aux jeunes algériens que la musique algérienne, que la poésie algérienne, que la beauté être algérienne a toujours existé, que l'Algérie, c'est une nation qui est ancrée dans son histoire politique, son histoire économique, démographique, sociologique, mais aussi dans son histoire artistique, musicale, théâtrale et poétique. Et bien sûr, par rapport aux autres générations, nos aînés, ça remplit chez eux une case très importante de nostalgie qu'il ne faut pas négliger. Deuxième objectif, c'est une orientation très importante de la radio algérienne, c'est d'ouvrir les portes de son archive, qui se compte de millions d'heures de beauté politique, musicale et théâtrale, d'ouvrir cette archive à tous les Algériens. Aujourd'hui, les auditeurs de ZMNFM, c'est comme si on les invite à faire un tour dans les archives de la radio nationale. ZMNFM, en une année, a pu réaliser une grande partie de ses objectifs. On parle de cet aspect technique et logistique, mais à l'aspect humain. Aujourd'hui, M. Bendehmech, qui est l'un des plus grands spécialistes du patrimoine musical algérien, et Bendehmech a rejoint nos rangs comme conseiller de la chaîne, et puis on va permettre à la chaîne, on va faire bénéficier d'autres compétences, et sur le plan technique, et sur le plan du contenu. Voilà, c'était le directeur général de la radio algérienne, Mohamed Barali. On arrive au sport, Rastom Yahya Chirif, bonjour. Bonjour Sirem. On commence avec la finale de la Coupe d'Algérie. On connaît la date de la tenue de la compétition. Elle se jouera le vendredi 5 juillet prochain, au stade du 5 juillet du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Ça sera à 16h, c'est ce qu'a annoncé hier la Fédération algérienne de football. La finale qui se jouera entre le Mouloudia d'Alger, sacré champion pour la 8ème fois de son histoire face au Chabab Aliadi de Belouisdet. Le volleyball, il y aura aujourd'hui le tournoi final Karedas chez les Dames. Ça sera l'Alma entre quatre équipes, le MB Béjaya tenant du titre, la SW Béjaya, le NC Béjaya, et le Mouloudia d'Alger, cette première journée sera marqué par deux affiches opposant le MB Béjaya à la SW Béjaya à 16h et le Mouloudia d'Alger face au NC Béjaya à 18h à l'issue de ce tournoi des Karedas qui se jouera en formule à l'est simple. Le premier et le deuxième jouera la finale pour le titre du championnat de la saison 2023-2024. Et puis il y aura du basketball, deuxième tournoi playoff à Bouffaric avec trois affiches. On termine avec l'euro et le choc de ce soir. Avec Espagne et Italie, le tenant du titre. L'Espagne qui a battu, je rappelle, la Croatie 3 buts à 0 lors de la première journée. L'Italie s'était imposée de buts à 1 face à l'Albanie un peu plus tôt. A 14h, il y aura Serbie, Slovénie et à 17h, une belle affiche Danemark-Angleterre. Ce journal a été réalisé par Amine Segnier et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Doudi, Doudette qui était la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Karima Bennoor. La météo, ça sera après l'appel à la prière. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Réalisé par Karima Bennoor. C'est parti.